Bonsoir tout le monde, ce soir je travaille un portrait à la façon de Peter Lindbergh. Alors Peter Lindbergh est un photographe de mode qui s'est fait connaître en présentant les modèles au naturel dans ses photos. Alors là si on regarde le travail de Peter Lindbergh, on voit que les modèles, on voit la texture de la peau, on voit les rides, on voit les cernes, les modèles sont présentés au naturel. Et la philosophie de Peter Lindbergh était tout simplement que les femmes sont belles au naturel, on n'a pas besoin de maquillage, on n'a pas besoin d'artifice, le naturel est ce qu'il y a de plus beau. Et honnêtement je suis pas mal d'accord avec cette philosophie-là. Et Peter Lindbergh au début de sa carrière a dû se battre pour imposer son style parce qu'à l'époque la photographie de mode s'était hyper retouchée et les images étaient tout ce qu'il y avait de plus artificiel et lui s'en va dans une direction complètement opposée. Mais il a réussi à faire sa marque. Alors aujourd'hui le traitement se fait d'abord dans Lightroom. Je vous montre comment je fais le traitement en noir et blanc, parce que oui c'est du noir et blanc, Peter Lindbergh travaillait principalement en noir et blanc. Alors le traitement de base se fait dans Lightroom. Il y a un peu de correction qui est faite sur la peau pour atténuer la texture. Bon là vous allez me dire que j'ai dit que Peter Lindbergh présentait les sabots naturels. Et là je suis en train de dire qu'il y a un peu de correction qui est faite sur la peau. Qu'est-ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on a une bonne caméra avec un bon objectif capable de produire des images très nettes, lorsqu'on photographie un modèle de print comme c'est le cas ici, la texture de la peau peut être vraiment très invisible au point où c'est dérangeant à regarder. Le naturel c'est beau, mais trop naturel, ça devient dérangeant. Alors ici, qu'est-ce que je fais dans Lightroom? Et par après dans Photoshop, je ne cherche pas à éliminer la texture de la peau, mais seulement à l'atténuer pour que la texture de la peau ait une intensité qui n'est pas dérangeante à regarder. Alors dans Lightroom, j'utilise les masques intelligents pour diminuer la texture de la peau. Et ensuite, je passe dans Photoshop. Et dans Photoshop, j'utilise un fil neural pour unifier la taille de la peau. Et ensuite, j'applique un virage au sélénium dans Photoshop. Alors pour ça qu'on fait de la photographie noir et blanc argentique, à l'époque, lorsqu'on voulait donner une couleur à notre photo noir et blanc, et bien on la traitait avec des produits chimiques, du sélénium, du ferriciel de potassium, des trucs comme ça. Et ça nous permettait d'observer des photos de la peau noir et blanc où l'image avait des tonalités brunantes ou orangées. Et bien, il y a dans Photoshop une banque de dégradés qui nous permet de reproduire les effets de virage qu'on faisait à l'époque en chambonnoir. Alors je vais vous montrer où aller chercher ces dégradés-là, parce qu'ils sont un peu cachés dans Photoshop. Et je vais vous montrer comment ensuite les appliquer. Alors on s'en va dans Lightroom et après Photoshop. Alors voici le portrait que je vais travailler. Alors vous voyez, le modèle est très naturel. Le modèle est très peu maquillé. Et on voit très bien la texture de la peau dans la photo. Alors cet aspect-là naturel du modèle dans ma photo fait en sorte que la photographie se prête très bien pour faire une photographie dans le style de Peter Lindbergh. Alors c'est du noir et blanc. Peter Lindbergh travaillait principalement en noir et blanc. Alors la première étape, c'est de passer la photo en noir et blanc. Alors dans les réglages de base, en haut ici, on clique sur noir et blanc. Ensuite, eh bien je vais ajuster l'exposition de façon sommaire. Alors ici, je regarde le côté droit du visage qui reçoit la lumière et je le trouve un petit peu trop exposé. Alors je m'en vais légèrement diminuer l'exposition, comme ça ici. Ensuite, la courbe des tonalités. Eh bien là, je veux que le côté qui est dans l'ombre soit un petit peu plus lumineux. Alors je prends la courbe des tonalités en bas à gauche ici. Et je vais la soulever pour augmenter la luminosité des basses lumières. Et ensuite, pour éviter que les hautes lumières deviennent sué-exposées, eh bien je prends la partie droite de la courbe ici et je vais la baisser comme ça. Alors vous voyez, en donnant à ma courbe cette forme que vous voyez ici, eh bien j'obtiens un beau portrait noir et blanc avec un contraste très doux. Ensuite, les réglages de tonalités, eh bien j'assombrer un peu les noirs. Voilà comme ça ici. Éclaircer légèrement les ondes. Je vais augmenter la luminosité des blancs. Diminuer l'écran des hautes lumières. Voilà. Et je vais légèrement diminuer le contraste. Alors voilà où j'en suis rendu dans le traitement de mon portrait. Ensuite, prochaine étape, eh bien je vais m'occuper de la texture de la peau. Alors là, lorsqu'on zoom la photo et qu'on regarde, la peau a une texture assez prononcée par endroit. Comme par exemple ici dans le front, entre les deux sourcils, ici sous l'œil, même chose pour l'autre œil. La peau est très texturée et ça peut être un peu désagréable. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais tout simplement aller dans les onglets de masque. Alors je laisse à Lightroom le temps de détecter les personnes qu'il y a dans la photo. Alors vous voyez ici, il a détecté le modèle. Alors je clique sur Personne 1. Et là, Lightroom m'offre la possibilité de créer un masque pour sélectionner uniquement certaines parties de la personne. Alors moi, je veux créer un masque qui va affecter uniquement la peau du visage. Et c'est l'option qu'on a ici, Peau du visage. Alors je coche cette option-là. Et vous voyez, j'ai un masque qui affecte uniquement la peau du visage. Et je clique ici en bas sur Créer un masque. Voilà. Alors maintenant, mon masque qui affecte le visage est créé ici. Et là, pour diminuer l'intensité de la texture de la peau, eh bien je vais simplement prendre le réglage Texture et je vais l'envoyer légèrement à gauche. Voilà. Alors vous voyez, j'ai mis mon réglage Texture à moins 17. Alors lorsqu'on diminue la texture de la peau avec la technique que je viens d'utiliser, c'est important de se rappeler que le but n'est pas d'éliminer la texture de la peau, mais simplement de l'atténuer. Alors ça, ça veut dire que si je regarde ma photo, eh bien on voit encore à certains endroits la peau qui est texturée. Vous voyez ici, sous l'œil, on le voit encore. Sur le front, on le voit encore. Seulement, étant donné que j'ai diminué l'intensité de la texture, eh bien la texture qu'on est encore capable de voir dans la photo n'est pas dérangeante. Vous pourriez prendre le curseur Texture et l'envoyer complètement à gauche. Et là, le problème, c'est que vous allez obtenir un rendu qui n'est pas du tout naturel. On dirait maintenant que la peau du visage est du plastique. Alors, ce n'est pas du tout naturel comme rendu et c'est vraiment très laid à regarder. Donc, le réglage texture, environ moins 15, moins 17, pas plus que ça. Le but est d'atténuer la texture et non pas de la faire disparaître. Alors, maintenant que ma texture a été atténuée, je reviens dans le post-traitement de ma photographie et je m'en vais dans l'onglet noir et blanc. Et là, je vais m'occuper de la luminosité des différentes tonalités de gris. Lorsqu'on regarde les photographies de Peter Lindbergh, on peut voir que la peau des modèles a toujours une tonalité de gris. C'est très rare que la peau des modèles est blanche. Ces modèles sont toujours grisards de la peau. Alors, on peut aimer ou non, ça c'est une question de goût. Mais ici, dans le but de reproduire le style de Peter Lindbergh, eh bien, pour obtenir une peau dans des tonalités de gris, eh bien, on va dans l'onglet mélange noir et blanc et on prend le curseur orange et on l'envoie vers la gauche. Question de diminuer la luminosité de la couleur orange qui compose la peau du visage. Ensuite, on peut aussi diminuer la luminosité du jaune. Voilà. Finalement, les lèvres, eh bien, les lèvres, on va s'en occuper avec le curseur rouge. Alors, vous voyez, en diminuant la luminosité du rouge, les lèvres deviennent beaucoup plus foncées et ça fait en sorte que les lèvres vont mieux se démarquer que de la peau du visage. Seulement, lorsqu'on utilise le curseur rouge pour assombrir les lèvres, il faut penser qu'on va également affecter les rougeurs qu'il peut y avoir dans le visage. Alors, on va éviter de trop diminuer la luminosité du rouge. Sinon, on risque de voir apparaître des plaques noires dans le visage là où il y aurait des rougeurs dans le visage. Donc, c'est toujours une question de doser. Alors, voici comment j'ai ajusté les curseurs du mélange noir et blanc et regardez le rendu que ça me donne. Alors, maintenant, je suis prêt à basculer ma photo dans Photoshop. Alors, me voici dans Photoshop. Alors, la première chose que je vais faire, je vais m'occuper de la retouche du visage. Alors, on a maintenant dans Photoshop un filtre neural qui permet de retoucher facilement les visages et c'est vraiment impressionnant ce qu'on fait avec ça. Alors, je vais dans un premier temps commencer par copier le calque arrière-plan. Alors, je fais CTRL-J. Voilà. Et je m'en vais dans l'onglet Filters et je clique sur Neural Filters. Et là, je suis dans le menu des fils neural. Alors, les fils neural, ce sont des outils qui utilisent l'intelligence artificielle. et vous avez un fil neural qui s'appelle Lissage de peau. Alors, si le fil neural Lissage de peau n'est pas disponible dans votre menu des fils neuraux, eh bien, vous avez simplement à cliquer sur le petit nuage à droite et le fil neural Lissage de peau va être téléchargé dans votre ordinateur. Alors, on voit une bordure bleue apparaître autour du visage. Alors ça, ça m'indique que Photoshop a été capable de détecter le visage du modèle dans la photo. Donc, je vais pouvoir utiliser le filtre Lissage de peau. Si Photoshop n'est pas capable de détecter le visage du modèle, eh bien, le filtre Lissage de peau ne sera pas disponible. Vous ne pourrez pas l'activer. Alors, je clique sur Lissage de peau et là, je laisse Photoshop travailler. Et là, pour l'outil, vous avez deux curseurs. Vous avez Blur et vous avez Smokeness. Alors, le curseur Blur va vous permettre de retoucher la texture de la peau. Alors, tout à l'heure, on l'a fait dans Lightroom en appliquant une réduction de texture avec un masque sur le visage. Le curseur, la fonction Lissage de peau de Photoshop va nous permettre d'aller plus loin au niveau de la correction. Ça va nous permettre d'obtenir vraiment une belle peau qui a un teint unifié. Alors, je vais commencer en plaçant le curseur Blur complètement à gauche et je vais augmenter progressivement son intensité. Alors, vous voyez, en ce moment, il est juste à 2. et déjà que la peau a une très belle texture. Alors, je vais l'augmenter un peu. Voilà, là, il est à 12. Et là, j'ai une belle peau qui a un teint unifié partout dans le visage. Vous voyez, la peau a une très belle texture naturelle et c'est que la texture est égale partout dans le visage. Ensuite, le curseur Smoothness. Ici, étant donné que c'est une photographie en noir et blanc, le curseur Smoothness va être plus ou moins utile. Le curseur Smoothness va permettre de corriger les rougeurs qu'il peut y avoir dans le visage. Alors, je le mets complètement à gauche et tranquillement, je vais l'augmenter. Mais ici, étant donné que ma photographie est en noir et blanc, eh bien, je n'ai pas de rougeur dans le visage. La chose de ma photo est en noir et blanc, des tonalités de gris. Alors, le curseur Smoothness va être plus ou moins utile ici. Dans un portail couleur, avec le curseur Smoothness, vous allez pouvoir corriger les rougeurs qu'il peut y avoir dans la peau et aussi les régions de la peau qui peuvent être décolorées parfois. Eh bien, avec la Smoothness, vous allez pouvoir corriger ces erreurs-là. Alors, on peut voir de quoi allait notre photo si on veut comparer avant-après, eh bien, ici en bas, on clique dessus et là, je vois la photo originale. On clique à nouveau et là, je vois la photo avec les corrections. Une fois qu'on a ajusté nos corrections, je vais diminuer un petit peu le blur parce que je pense qu'il est un petit peu trop fort. Alors, voilà. Voyez, mes réglages de blur et de smoothness ne sont vraiment pas élevés. évitez d'appliquer des valeurs trop élevées parce que le rendu que vous allez obtenir, ça ne sera pas du tout naturel. Alors, une fois que le lissage de peau est bien ajusté, eh bien, on vient en bas ici et là, Photoshop nous dit « Sorti » et il nous demande comment qu'on veut sortir le résultat qu'on vient de créer. Alors, moi, je lui dis toujours de sortir mon image sous forme de fil dynamique. Alors, voilà, fil dynamique et je clique sur OK. Voilà, et vous voyez ici, j'ai mon calque qui est un objet dynamique et le fil neural est appliqué sous forme d'outil dynamique sur mon calque. L'avantage de faire sortir le fil neural sous forme d'objet dynamique, c'est que je vais pouvoir modifier après coup les valeurs du fil neural si je décide de changer les réglages. Alors, si je veux modifier les valeurs du fil neural de lissage de peau, et bien, je viens ici, je double-clique sur Neural Filter et vous voyez, mon fil neural apparaît et là, je vais pouvoir modifier les réglages. Alors, le fil neural, très pratique à utiliser, ça va nous permettre de modifier après coup les réglages. Bon, maintenant, lorsque je regarde ma photo, ça, c'est la photo qui est corrigée avec le fil neural, et ça, c'est la photo originale. Lorsqu'on regarde la photo qui est corrigée, il y a comme un peu de brume dans le visage. Regardez les contours du nez. Dans la photo corrigée, les contours du nez sont un peu estompés. Même chose au niveau des lèvres et au niveau des doigts. Si on regarde la photo originale, vous voyez, le bord des narines, c'est très net. Le bord des lèvres, le bord des doigts, c'est très, très net. Mais dans la photo corrigée, c'est estompé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simplement que Photoshop, avec le fil neural lissage de peau, eh bien, il vient créer un effet de diffusion dans l'image pour obtenir une belle peau. Et cet effet de diffusion-là, créé par le fil neural, fait en sorte qu'il y a comme un peu de brume dans la photo. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on maintient la touche Alt-Enfoncer et on ajoute un masque. Vous voyez, en maintenant la touche Alt-Enfoncer, le masque qu'on va obtenir va être un masque noir. Alors, étant donné qu'il y a un masque noir, la photo corrigée avec le fil neural n'est pas visible. Alors là, on va prendre un pinceau, on va mettre le flux du pinceau à environ 35-40 % et là, on va peindre sur les parties du visage où on veut que la photo corrigée avec le fil neural soit visible. Alors, on s'assure qu'on est placé sous le masque noir qu'on a ajouté à l'image avec le fil neural. On se met sur le masque noir et là, avec le pinceau, on applique du blanc sur le masque noir. Dans les régions de la photo, on veut que l'image corrigée avec le fil neural soit visible. Et comme ça, ça va empêcher d'avoir un effet de diffusion autour du contour des détails du visage. Voilà. Vous voyez, ça passe là où il y a de la peau qui doit être corrigée. Comme ça ici. Et j'évite de passer sur la barre des doigts ou sur la barre du nez. Voilà. Comme ça ici. Et là, j'obtiens une très belle peau. Voilà. Alors, la peau que j'ai obtenue, lorsque je regarde ma photo, en gros, on voit la texture de la peau. On voit qu'il y a des imperfections dans la peau à différents endroits. Comme ici, la peau est un petit peu sombre et légèrement décolorée. Ici, il y a un ride. Eh bien, c'est le charme de Peter Lindbergh. C'est de présenter la beauté naturelle des femmes. Alors, la peau, elle est naturelle et Peter Lindbergh trouvait que c'est ça qui était beau chez une femme. Et personnellement, je suis entièrement d'accord avec lui. J'aime voir les modèles qui ont un look naturel. Je trouve qu'une belle peau naturelle est beaucoup plus jolie qu'une peau qui est maquillée ou trance. Ensuite, dernière étape, eh bien, je vais donner un effet de virage à la photographie. Alors, Peter Lindbergh, dans certaines de ses photos, créait un virage brunote sur ces images. Alors, il existe dans Photoshop un outil qui nous permet de reproduire les effets de virage qu'on faisait à l'époque en chambre noire. Alors, dans un premier temps, vous venez dans l'onglet fenêtre et vous faites apparaître la fenêtre des dégradés. Alors, vous voyez, la fenêtre des dégradés, eh bien, c'est le menu avec tous les dégradés, avec une bande de dégradés qui existe déjà dans Photoshop. Alors, vous voyez, ici, vous avez des dégradés violets, ici, vous avez des dégradés verts, OK, ici, en bas, les trois dégradés qu'il y a là, c'est des dégradés que j'ai créés moi-même. Alors, dans ces dégradés-là, vous cliquez sur les trois petites lignes qu'il y a ici. Vous allez avoir ce menu-là qui va apparaître. Vous venez cliquer sur dégradés dégradés-hérités. Et là, si vous regardez dans votre menu de dégradés, vous avez l'onglet dégradés-hérités qui est apparu. Alors, on clique sur la petite flèche qui est à gauche de dégradés-hérités pour développer le menu. Et là, si on regarde, on a encore plus de dégradés qui sont à notre disposition. Et ici, on a une base de dégradés qui s'appelle virage photographique. Alors, je clique sur la flèche pour ouvrir cette banque-là. Et là, j'ai une série de dégradés qui me permet de reproduire les virages qu'on obtenait avec des produits chimiques à l'époque. Des virages sépia, des virages avec du sélénium. Alors, ceux qui ont fait de la chambre noire vont savoir de quoi je parle. Alors, à l'époque, lorsqu'on faisait de la photographie noir et blanc et qu'on voulait donner une coloration à notre image noir et blanc, on plongeait la feuille de papier photo dans des bains d'acide qui modifiaient la coloration de celles d'argent. Alors, ici, j'ai, vous voyez ici, j'ai un dégradé qui s'appelle platine. Ici, j'ai un dégradé sélénium, sélénium 1, sélénium 2, sépia 1, sépia 2. Alors, vous voyez, ça me permet de reproduire les virages qu'on créait à l'époque en chambre noire. Alors, une fois qu'on a fait apparaître le menu dégradé et qu'on est allé chercher les dégradés irrités, eh bien, là, on va pouvoir appliquer l'outil transfert de dégradé. Alors, vous venez en bas ici, et là, vous cliquez sur les calques de réglage et vous prenez un calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Voilà. Alors, vous cliquez ici sur la barre de couleur qu'il y a ici. Vous cliquez là-dessus et là, vous avez l'éditeur de dégradé qui apparaît. Et là, si vous déroulez, vous allez trouver les dégradés irrités avec les virages photographiques. Alors, je vais prendre les virages photographiques sépia 1. Voilà. Et vous voyez, immédiatement, j'obtiens une coloration sépia dans ma photographie. Maintenant, on peut jouer avec les modes de fusion pour appliquer le dégradé sépia. Alors, je vais cliquer sur OK. Comme ça ici. Je vais fermer la fenêtre des dégradés. Je vais seulement conserver la propriété de l'outil de transfert de dégradé. Alors, pour mon casque de réglage de transfert de dégradé, en ce moment, je suis en mode normal. Alors, je pourrais l'appliquer en mode normal et là, simplement diminuer l'opacité. Vous voyez, pour ajuster l'intensité de la couleur de mon transfert de dégradé. Autre option, c'est d'utiliser le mode de fusion lumière témisée. Alors, en utilisant le mode de fusion lumière témisée, on va avoir une augmentation de contraste. On va pouvoir, par après, affecter l'intensité du transfert de dégradé en jouant avec l'opacité du calque, comme ça ici. Mais, pour obtenir une photo qui ressemble au look de Peter Lindbergh, eh bien, je vais tout simplement utiliser le mode de fusion normal, comme ça ici, et j'ai diminué l'opacité du calque à environ 37 %. Et ça me donne un noir et blanc dans le style de Peter Lindbergh. Alors, voilà, j'espère que le tutoriel a été clair. Il y a eu beaucoup d'informations, notamment lorsque j'étais dans Photoshop. Alors, dans Photoshop, si vous n'avez jamais utilisé les dégradés, si vous utilisez si vous n'avez jamais chargé dans Photoshop les dégradés hérités, si vous utilisez immédiatement l'outil Tenseur de dégradés, vous ne serez pas capable d'aller chercher les dégradés de virage argentique. Pour aller chercher les dégradés de virage argentique qui sont dans le menu dégradés hérités, vous devez d'abord aller dans la fenêtre dégradés dégradés, et là, vous faites les étapes que j'ai faites dans le tutoriel pour aller chercher les dégradés évités et ensuite les virages argentiques. Une fois que vous les avez chargés dans la fenêtre de dégradés, vous allez pouvoir prendre l'outil transfert de dégradés et vous allez avoir les dégradés de virages qui vont être visibles dans l'outil transfert de dégradés. Alors, j'espère que toutes ces explications-là sont claires. Allez-y tranquillement, suivez étape par étape et je vous dis bien merci et on se dit à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada